Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue pour un autre preview pour les séries 2022 de la LNH. Et cette fois-ci, on va s'en aller au niveau de la division pacifique dans la Conférence de l'Ouest et on va analyser la série qui va opposer les numéros 2 de la Pacifique, les Oilers and Mountain, et les numéros 3 de la Pacifique, soit les Kings de Los Angeles. Moi, si vous m'aviez dit en début d'année que les Kings de Los Angeles allaient participer aux séries, je vous aurais dit, me voyons donc. Eh bien oui, force est d'admettre qu'ils ont réussi à faire leur petit bout de chemin et de se rendre jusqu'à là. Mais ce n'est pas... Comment j'expliquerais ça? Ce n'est pas nécessairement si surprenant que ça. La raison en soi, c'est surtout parce que c'est le dernier The Last Dance pour Dustin Brown, donc l'ancien capitaine des Kings de Los Angeles qui va tirer sa révérence après la prochaine saison. En fait, après ces séries éminatoires-là. Dustin Brown, c'est un gars qui a joué sa carrière avec les Kings de Los Angeles. C'est un gars qui est apprécié par les gars dans le vestiaire. Bref, je pense qu'en gros, on ressent que les gars jouent pour Dustin Brown parce qu'on pensait bien que ça y était pour Kyle Pedersen au niveau des Kings de Los Angeles, que là, il venait de ravir le poste de gardien de vue partant à Jonathan Quick. Mais les statistiques ordinaires de Pedersen et une belle sortie de Jonathan Quick font qu'on retarde un peu le processus de changement. Andy Capitar, 34 ans, a connu encore une très bonne saison, meilleur pointeur de son organisation. Donc, je dirais que du côté des Kings de Los Angeles, on a quelque chose au niveau du vibe qui est intéressant. Chez les Oilers d'Edmonton, on est une puissance tout simplement. Au niveau offensif, en tout cas, on est une puissance. Fait que tu sais, on a ce qu'on appelle le monstre à deux têtes. On a deux des avants les plus productifs au travers de toute la ligne nationale. Deux gars qui font plus de 100 points. Fait que honnêtement, au niveau des Oilers d'Edmonton, on a une force de frappe qu'on connaît déjà. Au niveau des Oilers, ce qui est tout le temps pour l'interrogation, c'est les gardiens de but et la défensive. Le jeu défensif n'est pas varjeux d'habitude du côté des Oilers. Je pense que bref. Alors, cette année, pour les Oilers d'Edmonton, c'est 49 victoires, 27 défaites, 6 défaites en prolongation pour 104 points. Alors que du côté des Kings de Los Angeles, c'est 44 victoires, 27 défaites, 11 défaites en prolongation pour 99 points. On n'est quand même pas tant loin, 44 victoires, 49 victoires. Ce n'est pas si pire. Mais il reste quand même que les Oilers ont connu une meilleure saison que les Kings de Los Angeles de manière générale. Pas uniquement au niveau de ces statistiques-là. Une moyenne de but marquée de 3,48 du côté des Oilers d'Edmonton, 2,87 du côté des Kings de Los Angeles. Donc, ça a été difficile au niveau offensif pour les Kings. On va viser généralement aux entours de 3 pour avoir une bonne moyenne de but marquée. En dessous de 3, c'est plutôt difficile pour les Kings de Los Angeles. Une moyenne de but encaissée de 3,06 du côté des Oilers d'Edmonton. Mais ça n'a pas été évident au niveau du gardien gros gabarit Koskinen cette année. Mike Smith qui s'est amené un peu en sauveur, finalement. Mais Mike Smith, c'est que ce n'est pas juste ses performances, c'est aussi le vibe qu'amène. C'est un gars qui réussit à augmenter l'énergie de l'équipe. Il est assez abstrait dans ses positionnements. Mais c'est un gars qui est très expressif. C'est un gars qui est très combattant. C'est un gars qui aime être audacieux aussi. Il a essayé de compter un but encore une fois cette année. Alors, ça, c'est quelque chose qui amène une dynamique différente. Tandis que Koskinen, quand il est devant les filets, c'est évident. Les Oilers ne jouent pas en confiance avec lui. Ça, c'est gros comme le monde. Mais les Oilers, depuis des années, c'est un point d'interrogation. Les fameux gardiens de but. D'ailleurs, d'où pourquoi j'ai mis Stuart Skinner ici pour l'interrogation. Alors, bref. 3.06, une moyenne de but encaissé pour les Oilers d'Edmonton. 2.83 au niveau des Kings de Los Angeles. Kings de Los Angeles, on compte 2.87. On en encaisse 2.83. Faites le calcul comme vous voulez. On joue avec le feu du côté des Kings de Los Angeles. Ce n'est pas une domination comme 3.48, 3.06. Mais à 3.06, on accorde quand même beaucoup de buts du côté des Oilers d'Edmonton. Ce n'est pas très pertinent, ça. Un avantage numérique à 26%. C'est le troisième meilleur avantage numérique de toute la ligue du côté des Oilers d'Edmonton. Du côté des Kings de Los Angeles, un avantage numérique à 16.1. J'ai checké. Ce n'est pas le pire, mais ce n'est quand même vraiment pas un des meilleurs. 16.1% d'avantages numériques. Ce n'est pas varjeux. Puis, dans les 10 derniers matchs, 10.7% d'efficacité en avantage numérique. Ce n'est vraiment pas varjeux, les unités spéciales du côté des Kings. Et ça me surprend un peu, je vous dirais. 79.4% au niveau du désavantage numérique du côté des Oilers d'Edmonton. Et 76.7% du côté des Kings. Je m'attendais à mieux de la part des Kings au niveau du désavantage numérique. Maintenant, dans la dernière séquence de la saison, les 10 derniers matchs à Oilers d'Edmonton, c'est 7 victoires, 2 défaites, 1 défaite en prolongation, 15 points. Pour un pourcentage de capacité d'aller chercher des points à 75% ou 750. Ça fait que l'équipe joue pour 750, c'est quand même bien. Ensuite de ça, les Kings à la San Jose, eux autres dans les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 3 défaites, 1 défaite en prolongation pour 13 points, 650. Donc, il y a un avantage quand même assez clair en fin de saison au Oilers d'Edmonton. Mais encore là, quand je vous parlais des 10 derniers matchs, au niveau des 10 derniers matchs, c'est une moyenne de but marqué de 3,50 pour les Oilers et de 2,30 encaissés pour les Oilers. Ça fait qu'on s'est amélioré beaucoup en fin de saison et ça, c'est imputable en partie à Mike Smith, le va être qui amène. Il motive les troupes, ce gars-là. Ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose dans sa personnalité, il motive les troupes. Alors que du côté des Kings à la San Jose, les 10 derniers matchs, c'est 3,20 but marqué, 3,10 but encaissé. Donc, on s'est amélioré au niveau des buts marqués, mais on a empiré au niveau des buts encaissés. Ça ne me met pas vraiment en confiance pour le début de la série, honnêtement. Maintenant, au niveau des 5 meilleurs pointeurs des deux côtés, il n'y a pas vraiment de question à se poser du côté des Oilers d'Edmonton. Conor McDavid est assurément le meilleur pointeur avec Leon Dreisaito. C'est parmi les meilleurs joueurs offensifs de toute la Ligue nationale. C'est sûr qu'ils sont les deux piliers de l'attaque des Oilers d'Edmonton. On les appelle souvent d'ailleurs le monce à deux têtes. Conor McDavid en 80 matchs, 44 buts, 79 passes pour 123 points de saison. Extraordinaire Conor McDavid, d'ailleurs, il a gagné le Hart Ross. Leon Dreisaito, 80 matchs, 55 buts. 55 buts, quand même. 55 passes pour 110 points pour Leon Dreisaito. Une excellente saison pour lui aussi. Il a talonné en style Mathieu pour Maurice Richard. Très, très bonne saison pour les deux joueurs vedettes des Oilers d'Edmonton. Par la suite de troisième pointeur, on a Hyman, 76 matchs, 27 buts, 27 passes pour 54 points. Negan Hopkins, 63 matchs, 11 buts, 39 passes, 50 points. Et on ferme le tout avec le jeune défenseur de 22 ans, Evan Bouchard. Et ça, c'est le fun. Intéressant du côté des Oilers d'Edmonton. En 81 matchs, Bouchard a 12 buts, 31 passes pour 43 points. Qu'on s'entend, je pense que je ne l'ai pas marqué, mais non, c'est ça. Tyson Barry est quand même le meilleur défenseur en termes de ratio points par match chez les Oilers, mais il a été blessé, il n'a pas joué la saison complète. Il est dans la quarantaine de points, si je me rappelle bien, Tyson Barry, mais il a joué moins de matchs qu'Evan Bouchard. Mais c'est quand même intéressant. Un jeune défenseur qui est dans le top 5 des Oilers d'Edmonton. Les Oilers ont de la difficulté, généralement, au niveau du repêchage des défenseurs et des gardiens. Ça, c'est intéressant. Du côté des Kings de Los Angeles, le meilleur joueur de la saison aurait été Andy Coppitar. Mais Andy Coppitar, le capitaine, a 34 ans aujourd'hui, puis ma foi, il a retrouvé ses patins de 20 ans. Donc, en 81 matchs, il a 19 buts, 48 passes, 67 points. Donc, 67 points pour un joueur de centre complet comme Andy Coppitar. C'est une très bonne saison. Ensuite de ça, on a Cam P, le deuxième meilleur pointeur de chez les Kings de Los Angeles, 78 matchs, 35 buts. Intéressant, ça. 35 buts, 19 passes, 54 points. Notre ami Phil, Phil Dano, troisième meilleur pointeur chez les Kings de Los Angeles. Il a joué en avantage numérique. C'est ça qu'il voulait? Bien là, il a joué en avantage numérique. 79 matchs, 27 buts, 24 passes pour 51 points. Une bonne saison pour la mi-field. Très bonne saison. Harvey Thun, qui est le quatrième meilleur pointeur chez les Kings de Los Angeles, en 70 matchs, il a 20 buts, 29 passes pour 49 points. Et finalement, on ferme le tout avec Trevor Moore, qui lui, en 81 matchs, il a 17 buts, 31 passes pour 48 points. Alors, on voit qu'on ferme le bal du top 5 à 48 et à 43. C'est sensiblement la même chose. Mais là où c'est pas du tout la même chose, c'est au niveau du top. Donc, c'est même pas comparable. Mais les Kings de Los Angeles, c'est une organisation, honnêtement, qui a beaucoup d'expérience. C'est une organisation, comme je vous dis, qui a un cadre de leadership intéressant. Dano, moi, j'aimais beaucoup son leadership avec le Canadien, mais, tu sais, Capitar est un bon leader. Dustin Brown aussi. Fait que je pense, honnêtement, même Jonathan Quick à la limite. Puis Jonathan Quick, là, cette année, il a retrouvé des airs de jeunesse lui aussi. Fait que c'est une organisation qui pourrait être l'équipe Cendrillon de cette année, les Kings de Los Angeles, d'après moi. Parce que c'est une organisation qu'avec les Andy Capitar et Philippe Dano, t'as deux excellents centres qui sont bons défensivement. Et ils peuvent, justement, maîtriser les puissantes attaques. Fait que si Philippe Dano a réussi à le faire l'année passée avec des Austin Matthews puis des Mitch Marner, peut-être qu'il va être capable de le faire aussi avec les Oilers. Puis Andy Capitar, je veux dire, il est connu. Là, c'est un joueur de centre très complet puis qui est capable, effectivement, de maîtriser des bonnes attaques. Là, ce qui me fait un peu peur, par contre, c'est au niveau des buts accordés. Parce que, comme je vous ai dit, dans les dix derniers matchs, les Kings de Los Angeles ont accordé 3,10 buts. Puis il a des avantages numériques qui n'est pas largeux non plus. Donc, je me dis peut-être que le reste de l'équipe n'est pas nécessairement à la hauteur. Mais ça pourrait quand même être une équipe Cendrillon, les Kings de Los Angeles, puis surprendre les Oilers d'Edmonton, qui est une équipe, généralement, qui en arrache en séries éliminatoires. Donc, moi, je me dis cette année, let's go les Oilers, on passe la première ronde. Si vous allez sur alacoupe.ca, vous allez voir que j'ai mis les Kings de Los Angeles qui passent les Oilers d'Edmonton parce que je vois les Kings de Los Angeles comme étant potentiellement une équipe Cendrillon. C'est la raison pour laquelle, sur alacoupe.ca, j'ai mis les Kings dans mon bracket challenge qui passent les Oilers. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les autres bracket challenge sur alacoupe.ca. Tous les chroniqueurs ont participé. C'est super cool. Donc, bref, c'est ça. Sur alacoupe.ca, j'ai mis les Kings qui passent les Oilers. Mais avec analyse statistique, je vais plus avec les Oilers. Donc, bref, c'est ça. Les Oilers, le point d'interrogation est toujours le même. C'est les gardiens de but. On a Koskinen qui est en 45 matchs, 3.10, 903. L'efficacité n'est pas là pour en tout du côté de Koskinen. Puis, tu sais, l'équipe ne joue pas en confiance quand il est là. L'équipe, elle joue ses talons. Elle a peur de trop en mettre. Il ouvre la cadence pour marquer plus de buts, pour essayer de compenser les mauvais buts accordés par Koskinen. Puis, ça n'aide pas. Ça n'aide pas en tout. Mike Smith, le vieux Mike Smith, on avait dit publiquement du côté des Oilers d'Edmonton, on n'a pas le choix de leur signer, on n'a pas trouvé mieux. Eh bien, coudonc, il te rend des fiers services en ce moment. Donc, il a connu une bonne fin de saison du côté de Mike Smith, 28 matchs, 2.81 de moyenne, 915 d'efficacité. Ça a été quand même une bonne saison malgré le fait de son âge. Mais vu que c'est toujours un point d'interrogation, peut-être qu'on pourrait utiliser un gardien de but comme Stuart Skinner, 13 matchs dans la LNH cette année, 2.62, 913 d'efficacité. Ça se pourrait, parce que Koskinen est très décevant. Du côté des Kings de Los Angeles, on a Jonathan Quick, qui lui s'est retrouvé des heures de jeunesse en 46 matchs, 46 matchs, 2.59 de moyenne, 910 d'efficacité. Du côté des Kings, on pensait qu'on était prêts. Le jeune Pedersen passait Jonathan Quick. Cette année, ça a été plus difficile. 37 matchs, 2.89, 895. Jonathan Quick s'est retrouvé quand même à avoir les faveurs de l'entraîneur. Mais comme je vous dis, d'après moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup pour Dustin Brown, la last dance. Ça fait que probablement que ça rallie l'équipe à l'entour de eux. Ça fait qu'au niveau des Kings de Los Angeles, ce qui est intéressant, ça serait ça, ça serait l'aspect vestiaire. Ça serait le fait qu'on réussit à rallier les gars ensemble vers une cause commune et ça serait de donner une dernière coupe si ça n'est à Dustin Brown. Peut-être. Je vous dis bien peut-être. Je ne suis pas dans le vestiaire avec eux autres. Mais du côté des Oilers, on a quand même une puissante machine offensive. C'est sûr que c'est plus difficile à d'autres niveaux, mais on a une puissante machine offensive. Et avec un gardien de but très coloré, mais ma foi inspirant comme Mike Smith, j'ai bon espoir que les Oilers d'Edmonton sont capables de passer les Kings de Los Angeles et je vais y aller en 6. Alors, dites-moi, d'après vous, qui va remporter cette série-là en commentaire et en combien de matchs. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on y fait un jam, on partage aussi question qu'on soit un maximum de gens à jaser de hockey ensemble, donc réunir le plus de hockey fans possible. On s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent très prochainement sur ma chaîne. Un gros merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se revoit bientôt. Bye-bye.